yosh salut mes petits moody j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui enfin je vous l'avais annoncé la semaine dernière pour votre live réaction de l'épisode 940 de one piece épisode qui fait suite à la situation assez compliqué de tono yasu yasui et sama bien sûr qui est qui doit être exécuté au moment justement on en est dans l'animé donc encore une fois aucun spoiler pour ceux qui sont uniquement que l'animé les animés on y pouvait rester sur cette vidéo il n'y a aucun souci par rapport à ça même si bon j'ai eu la suite et je sais ce qui va se passer mais voilà quoi c'est ça va être un épisode de fou d'anthologie j'en suis convaincu c'est parti let's go donc j'ai skippé à tout ce qui est opening là j'en suis vraiment à l'écran titre la colère de zoro la vérité sur les smiles 3056 de vidéos si vous le regarderez autant que moi parce que je peux pas vous partager l'épisode malheureusement pour des raisons évidentes de droit d'auteur mais certains posent encore quelques fois la question c'est parti let's go tac et je peux pas vous partager le lien non plus voilà vu qu'il sort demain également sur ADN alors donc aussi on avait terminé aussi l'épisode précédent sur Yasuyé qui clashait comme jamin au rocher c'était assez couillu de sa part franchement et tu vois il se marre encore et tu as tout le monde à travers Wano aussi qui voit ça par Denden Visio c'est un autre nom mais je l'ai totalement zappé d'ailleurs c'est plus courant que les Denden Vushi classiques Fichu Holdem comment a-t-il osé mettre le feu à notre repère précise Shuten Maru Ashura Doji qui avait affronté Jack alors où es-tu mon trottoir ? bon je vous redirige pour le coup vers Maru précédente mais voilà il y avait eu un petit quiproquo tout ça tout ça parce qu'il s'est fait cramer tout son territoire toute sa planque par Holdem à cause d'une action que Wanda et les Nickmen avaient mené tu vois enfin surtout une loi rachiste à l'initiative mais bon on s'en fout un petit peu pour cet épisode là vu que bah Ashura Doji voit aussi ce qui se passait avec Asuye vu qu'il le connaît aussi forcément et Asuye mais ça va n'en dites pas plus vous ne pourrez pas revenir en arrière c'est compliqué il y a une autre chose alors retour sur ton oeil dont je voudrais m'excuser il est enseignement Daimyo donc c'est peut-être par rapport à ça au sujet du tract qui a circulé récemment donc qui visait à rassembler les partisans de Ben on rappelle cela fait maintenant maintenant que le nom des Kozuki a disparu je n'avais plus de soldats pour les venger ce qui leur est toujours resté fidèle je me sentais mal pour le clan alors j'ai réalisé ce dessin quoi ? non c'était par pure nostalgie ce symbole ne signifie rien c'est juste une blague et là t'as tout le monde qui est sur le cul quoi ? c'est quoi tout ça ? écoutez bien ce qui va pardon écoutez bien ce qui va suivre tu vois là Asura ah bah il est rejoint justement par Inuarashi et Kinemon oh Kinemon Inuarashi je n'arrive pas à y croire vous êtes bien là regardez Yasuye Sama est toujours en vie oui je viens tout juste de l'apprendre moi aussi ils ont pu le voir tu vois par par écran il y a plein d'agitation à la mort d'Oden il y a 20 ans Orochi a demandé aux 4 daimyo restants moi y compris donc voilà tu as appelé délégué du shogun si nous voulions servir le clan Kurozumi ou bien le combattre this is the question that is the question Taïro Shikari vos triple galop cet enfoiré quelle plaisanterie mais oui tu vas pas servir un traître et un usurpateur toi qui étais si redevable à Oden tu t'es emparé du titre de shogun grâce à tes petites manigances qui voudrait te reconnaître espèce de parvenu d'opportuniste de merde les daimyo et le peuple entier ont pris les armes sans hésitation mais le monstre Kaido s'est mis en travers de notre vengeance il était trop fort pour eux et le pays fut mis à feu et à sang sans Kaido tu serais pas là où tu en es aujourd'hui c'est assez clair ça remet un peu le couteau dans l'appel mais c'est réel j'ai eu malgré moi la vie sauve il a pu s'en sortir et j'ai vécu en secret dans le village des Bisous là où il a rencontré Zoro rappelez-vous mais je pouvais pas me résigner à mourir de la sorte alors capricieux comme un enfant j'ai mis au point cette petite farce parce qu'il a la dent du j'espère que vous me pardonnerez tu m'étonnes du coup reprenons alors Tonoyasu Méroché était encore plus trouillère que je n'imaginais donc forcément tu vois ça l'arrange un petit peu aussi il s'est empressé de jeter en prison tous ceux enfin ça l'arrange de toute façon pareil qui avaient un tatouage de lune pourtant très à la mode quoi ? et en plus de ça il le fout dans la sauce Orochisama serait trompé qu'est-ce qu'on fait ? beaucoup se sont fait arrêter pour une simple blague quoi ? cela veut donc dire que ce ne sont pas des rebelles ? bah non perpétit yassouye-sama poussez-vous ah voilà Orochis Orochisama la place est en vue et en plus il est devant il est devant la prison tu vois donc toute une symbolique je suis assoui et je vais te truffer de balles mais quelle merde mais que quelqu'un n'arrête par pitié le voilà Orochi ça faisait longtemps as-tu une dernière parole ? yassouye mais le seiyuu d'Orochi il est très très fort putain c'est la justesse franchement chaque fois ça m'impressionne un petit couplet pour te rappeler la malédiction qui te hante ça te dit oh yassouye en anglais c'est un ouf cet homme est fou oh écrasé par les kozuki c'est beau ça un homme sans rien dans le ventre jamais ne pourra avaler son oden le plat typique japonais à la base mais vous allez voir qu'il y a pas mal de jeux de mots pot au feu tout ça et tout et en fait Orochi en voyant Yasui rigoler il voit Oden rigoler et ça le hante t'as pas idée à quel point ah retour sur Kalido justement tu dois voir ce qui se passe aussi j'imagine et qu'il continue de s'en foutre plein le gozi ah bah ouais lui aussi ça va lui rappeler quelques petits souvenirs ça devient intéressant avec son tir sarcastique et caractéristique plutôt ça doit être un type bien Luffy tu vois qui est totalement en dehors de Dubaï oui il est très loyal envers les autres même lui ça le touche Oden-sama et Yasuye-sama étaient comme des frères jurés comme on a pu le voir dans l'épisode précédent flashback et du coup bah ouais flashback c'est cool ça on voyait les deux s'entraîner même à la nuit tombée ce qui ne devait pas s'en rappeler Zoro et Kuina rappelle toi tu sais alors par contre ça sert à rien de continuer de masquer Oden on le voit dans l'opening tu vois à la lumière dure donc c'est un peu con enfin je sais pas moi je trouve ça complètement débile pour ma part mais bon alors attends qu'est ce qui se passe une horachie il a capté quelque chose à retour sur Zoro Iori Brook et bien entendu Otoko la fille de Yasuye qui continue de courir attends Otoko et en parallèle retour sur Big Mom aussi putain mais bon on va faire toutes les intrigues en même temps c'est comme ah il y a Momonosuke qui continue de s'entraîner sur le dos du croco géant t'as Otama qui dort t'as Chopper avec Okiku tu ne veux pas faire de pause et Big Mom qui danse c'est rien la grande bataille approche il est chaud mais ça faisait sens là aussi alors Kinémon qui y a t'il l'opération de raid que nous préparions avait fuité pour une raison quelconque écoutez bien ce que Kinémon dit quoi ? qui n'était pas spécialement au courant sur Adoji nous pensions que tout était fichu mais je crois que Yasuye Dono essaie de nous couvrir tout seul alors qu'il n'était même pas je crois nécessairement au courant tu vois mais il a capté il sait que quelque chose se prépare tu vois ah bah ça ça me fait 20 ans qu'il le sait je crois quel homme c'est tout pour moi c'est bon Kinémon les fourrouges flashback ainsi que notre futur shogun Momonosuke c'est pour ça qu'on est revenu sur lui il a fait ce qu'il avait à faire votre plan peut maintenant reprendre à zéro putain mais quel homme quelle classe pour vos alliés qui se sont capturés à Rasetsu j'ai indiqué un nouveau point de ralliement en modifiant le parchemin c'est tout ce que je peux faire en échange de ma vie c'est déjà tellement énorme on est pas contre il veut se sacrifier pour sauver notre plan c'est son choix et là mon gars merci pour tout là les larmes elles sont obligées de couler putain et ce fils de lâche qui arrive ouais bah ce lâche d'orochi aura beau crier ces soldats ne l'écouteront plus j'en ai assez de la paranoïa du shogun chut on va t'entendre oh putain et otoko oh putain les fusils sont chargés oh putain the very very strongest en 20 ans personne n'a pu s'emparer de la tête de kaido mais cette fois couvrez les yeux des... couvrez les yeux des enfants le dernier daimyo qui a servi le clan kozuki que dit le pitre du village des bisous part pour l'autre monde modeste jusqu'au bout le christ mon pote une dernière chanson pour la route c'est parti oh putain oh non 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 utah et mettre le timeskip à ce moment là c'est bâtard et là par contre on va changer d'OST on reprend là on s'est arrêté ça crie à souiller et là par contre ça part forcément c'est censuré mais tu captes bien ce qui se passe quand même tu vois ils ont bien joué sur les couleurs sur les fleurs de cerisier aller à onigashima pour y venger notre seigneur donc Oden forcément j'attendrai la bonne nouvelle là-haut avec lui oh putain le flashback oh la transition elle est magnifique Akuma Iwano flashback c'est vrai que j'avais ça peut être flashback pourquoi avez-vous essayé de voler tout cet argent ? Oden Sama a besoin de souleurs alors oui c'est Kinemon en blond fais vite si tu veux nous tuer et pas que lui le hérisse ils sont sûrement à l'époque Oden il a recruté de drôles de type tous les fous rouges avec eux en face de lui écoutez vous pouvez prendre tout l'argent que vous avez essayé de voler quoi ? à l'instant Yasui Yessama les finances de Akuma ils vont alors s'effondrer parce qu'il était shogun quand même à l'époque au service du père d'Oden je m'en fiche et détachez-les putain quoi ? ah la sacrée Yasui Yessama ça aussi c'est pour vous ils leur ordent prenez-le encore plus d'argent tu plaisantes ça doit être un piège c'est pas possible Yasui Yessama ça suffit maintenant écoutez-le bien vous aimez Oden évidemment nous lui sommes profondément redevables tous d'ailleurs Raizou la tête qu'il a c'est vrai je veux alors utiliser cet argent pour être présentable apprendre les bonnes manières acheter des livres et vous instruire servir de la meilleure des manières qui soient avoir des voyous comme vous comme Vassan apportera la honte à Oden il finira un jour par devenir le shogun du pays de Wano ceux qui le soutiennent doivent être les meilleurs samouraïs du pays ça c'est clair l'élite l'élite de Wano Taki Neman on n'est pas près de s'habituer à cette tête et oui putain oh la 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 il a souillé et là tu vois tous les fourreaux rouges leur réaction directe il va sans dire que vous devez protéger votre seigneur et devenir les anges gardiens de la capitale que dis-je du pays tout entier c'est compris je crois que c'est Autoco qui me tue le plus à chaque fois putain c'est sa fille et il l'a eu et puis reflashback ce coup-ci hyper fille tu es fatigué de ton coup oui papa je vois je vois je vais t'offrir une balade sur les épaules de papa un père en or malgré le peu de moyens tu vois comme quoi on choisit pas sa famille mais je peux t'assurer que tu vois il y a celui il paye pas de mine comme ça bon c'est à l'heure 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 mais je crois que ça n'existe pas des pneus yassos en vrai enfin on va dire au niveau attends je fais un petit aparté je veux dire financièrement par an c'est souvent ceux qui ont le moins qui donnent le plus donc voilà tu vois rien que pour ce message là c'est magnifique même si c'est terrible c'est c'est affreux oh putain non la petite la pauvre la pauvre et Zoro qui suit derrière et tous les autres soyez hyper attentif là par contre yassou yassou san tu vois tous les habitants des bisous sont en train de courir aussi tu vois pour aller à son chevet et même lui il tombe yassou san et ceux qui s'en rappellent au niveau de la capitale des fleurs et Otoko et ils tombent putain 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 la marre de ça putain Otoko ça le raclure et il est fier de lui et là tout le monde pleure tous ceux qui l'ont connu soyez ultra attentif il y a Yori qui vient de rejoindre Zoro et là que ce soit Otoko tous les habitants du village des bisous il pleure mais il rigole aussi ah je me rappelle dans le manga à l'époque ça avait tellement retourné le beat chapitre mais alors l'épisode c'est encore pire et forcément tu m'étonnes que Zoro soit complètement décompréhensible que se passe-t-il ici Bronco aussi vient d'arriver qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe c'est ouais qu'est-ce qui leur arrive un homme est mort bordel qu'y a-t-il de drôle à cela bah oui il y aurait carré de Zoro pour lui expliquer un petit peu ce qui se passe ils sont tous en train de pleurer quoi les habitants des bisous sourient tout le temps même lorsqu'ils sont blessés ou tristes on l'avait remarqué mais Pumayasu rien ne transparaît sur leur visage c'est vrai si t'as été par minimum observateur tu l'as remarqué mais la question c'est pourquoi et le fait qu'ils voient tout ça toutes leurs autres expressions leur ont été retirées il ne leur reste que le rire c'est à cause de ce que Kaido et Roshi ont introduit ici oui les smiles toute cette merde c'est à cause des smiles ces putains de fruits du démon qui sont véritablement maudits en fait on va dire alors attends je regarde juste vite fait la preview je ne veux pas vous spoiler c'est juste c'est pour ça que je check bon je ne sais pas si il y aura aussi Live Action la semaine prochaine ou peut-être 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 on va voir on se tâte encore un petit peu dites moi dans les commentaires si vous en voulez une aussi pour l'épisode de la semaine prochaine même si c'est vrai que c'était celui-là qui était le plus important mais voilà donc en définitive par rapport au smile enfin en tout cas voilà ça sera plus développé par la suite mais ce que vous devez savoir c'est que les smiles ont aussi pour particularité en plus de donner un fruit déviant d'un fruit démon classique et bien ça peut aussi arriver que malheureusement et bien tu sois victime de de ce qu'on de ce qu'on voit ici tu vois en fait tout simplement par rapport par rapport au smile je ne peux pas en dévoiler plus qu'ici vu que ce sera fait dès le prochain épisode en réalité mais mais il faut que vous sachiez ben en fait voilà qu'à partir d'aujourd'hui que les smiles certes ça peut donner des pouvoirs mais il y a d'autres possibilités avec ces mêmes smiles tu vois qui ne sont pas bien réceptionnés si tu veux en soi qui ne confèrent pas qui ne confèrent pas de pouvoir il n'y a pas c'est pas comme un fruit du démon classique c'est pour ça que c'est important de faire la bonne dissociation entre les deux et surtout que ce sont vraiment des fruits du démon artificiels et César Clone quelle merde t'as pas inventé même si bon Vegapunk avait bien mâché le travail avant mais voilà quoi toute cette merde que Doflamingo et Kaido a fortiori ils veulent enfin voulaient même si bon elle a toujours qu'ils sont présents tu vois et ben ça peut avoir aussi des conséquences aussi dramatiques que celles là tu vois et de ne pas pouvoir pleurer impaire et être obligé de rire de sa mort c'est chaud quand même c'est chaud tu vois et c'est chaud à la fois pour Otoko mais pour pour tous les concernés tu vois et même Tenoyasu lui même aussi tu vois enfin bref c'était pas un épisode Jojojojo je le savais à l'avance de toute façon mais c'était important de le faire et je trouve franchement qu'ils ont très 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 bien fait le taf par rapport à cet épisode un point aussi que je voulais évoquer par rapport à la semaine prochaine bon bah de toute façon ça va continuer dans ce sens là c'est pas conseil ne matez pas forcément tu vois la preview mais c'est pas terminé voilà pour ceux qui se posent cette question là donc vraiment il faut continuer d'être attaqué et on le saura même si ça en est vrai que c'est en est classique et du coup on va reprendre nos petits commentaires pour terminer Zedipar à la fin j'étais déçu qu'ils finissent l'épisode comme ça mais vu comment ils le font s'adapter c'est correct au moins toutes les larmes couleront d'un coup et surtout la haine contre les persos sera peut-être décuplée car on n'aura pas le temps de respirer ça c'est pas faux t'as de l'espoir et ben on a quand même plutôt bien vu ça et justement cette même personne a dit de toute façon c'est connu tout le monde le dit Oda tue personne dans une crise un monde vraiment vous êtes sûr ben tu viens d'avoir le pire contrat que c'est en plus même si pour ma part j'aurais aimé que tu te dises vrai ben là comme pour Pedro enfin bref quoi qu'il en soit j'espère quand même que malgré tout malgré le contexte cette situation cette live action ne vous aura plu dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires par rapport à l'adaptation et tout ça est-ce que ça vous a autant pris qu'à l'époque quand ça s'était passé en chapitre est-ce que la censure vous a dérangé et tout ça enfin voilà moi pour ma part je trouvais que c'était plutôt bien amené et encore ils n'ont pas de temps à censurer que ça forcément quand ils prennent les balles et tout voilà il faut jouer un petit peu mais il y avait quand même du sang qui coulait enfin voilà je trouve quand même qu'ils s'en sont plutôt bien sortis malgré les circonstances forcément moi je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous et ben à la semaine prochaine pour la suite de One Piece en manga comme en animé d'ici là prenez soin de vous faites pas les fous passez une bonne semaine il y a encore beaucoup de choses aussi qui vont arriver en termes de chapitres et d'épisodes en vrai pour Boruto je pense que je l'attendrai la semaine prochaine pour vous faire une bonne grosse review condensée des Dona de Vian le petit épisode d'aujourd'hui était très très cool tu vois mais voilà comme ça au moins c'est un peu plus digeste pour vous et c'est cool prenez soin de vous faites pas les fous à dimanche prochain c'est en voilà voilà C'est parti.